Monsieur Aubert, excuse-moi. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, moi je suis favorable à cet amendement parce que je pense que la liberté syndicale ne se découpe pas en tranches. Soit on l'octroie, soit on ne l'octroie pas, mais il n'est pas possible de dire à des Français qui souhaitent se regrouper et défendre leur liberté que cette liberté s'exercerait de manière limitée. Le problème qui se pose dans le cas de la magistrature, c'est que les syndicats de magistrats peuvent être amenés comme d'autres syndicats dans la salle privée à prendre des positions politiques. Et ce qui est critiquable au plan politique, par exemple pour un grand syndicat ouvrier qui prendrait par exemple parti dans une élection présidentielle ou qui exprimerait des vues partisanes dans le débat public, ce qui est critiquable politiquement mais tout à fait légal dans la salle marchande devient compliqué à partir du moment où cela concerne des fonctionnaires qui sont astreints à un devoir de réserve plus particulier, à une indépendance également et où leur positionnement ne doit pas être entaché évidemment d'arrière-pensée partisane. Et par conséquent, comme on ne peut pas créer des syndicats dans la magistrature qui seraient dépourvus ou limités dans leur positionnement en essayant de faire rentrer dans la loi des choses qui leur interdiraient de prendre certaines positions, eh bien je pense que la seule solution qui reste au plan juridique c'est effectivement de faire ce qui existe d'ailleurs à la Cour des comptes dont je rappelle le juge de cassation et le Conseil d'Etat c'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndicat mais il y a une association professionnelle des magistrats également dans les chambres régionales des comptes et on s'aperçoit que ça fonctionne très très bien. Il y a effectivement une défense d'intérêts que l'on pourrait appeler corporatistes ou d'intérêts en tout cas de la corporation des magistrats mais on ne tombe pas effectivement dans les travers du syndicalisme tel qu'ils ont parfois été rappelés par mon collègue. Voilà pourquoi je soutiens cet amendement en pensant qu'effectivement il permettra d'éviter ce qu'on a connu avec le fameux mur qui a effectivement perturbé le fonctionnement de l'institution judiciaire. Merci Monsieur Aubert.